Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui le Bac S Métropole 2019 en juin, l'exercice 1, 6 points, donc un gros exercice, et ici c'est la partie A, et on fera bien sûr après les parties B, parties C, mais déjà dans la partie A il y avait pas mal de choses à faire, et ça parlait donc d'une fonction avec des exponentiels ici, et notamment une partie, un demi exponentiel X plus exponentiel moins XR100, ça s'appelle, c'est le cosinus hyperbolique, alors c'est pas du tout au programme de terminale de savoir des choses dessus, mais vous verrez ça, pour ceux qui feront donc des études de mathématiques un tout petit peu après la terminale, donc on va pas en parler bien sûr, on va rester dans ce qu'on sait faire, donc cette partie A elle est classique, mais il y a une question B, qui moi m'a paru quand même difficile, en tout cas l'étude de signes, moi je trouve que c'est pas si simple par rapport à ce qu'on voit habituellement, donc on va vraiment regarder en détail cette question, les limites elles étaient classiques, donc on est parti, première chose, donc déterminer la limite de cette fonction en plus l'infini, et quand on aura fait après la partie B, on remarquera qu'on vous donnait la courbe ici, un extrait de la courbe de C, voilà, donc on a bien une fonction qui est strictement décroissante de 0 jusqu'à ici 2, on en a pas plus, la limite a l'air d'être moins l'infini, ça a l'air de descendre, mais là, vraiment c'est des conjectures qui nous engagent que nous. Comme d'habitude, pour faire les limites, moi je vous conseille, c'est de prendre une feuille de brouillon, et on regarde rapidement, est-ce qu'on peut trouver la limite comme ça ? Alors, on commence donc, première chose, bon 7 demi rien à dire, il n'y a pas de x, alors là où il y a des x, et nous, on est en plus l'infini, donc ici, vous avez exponentielle x qui tend vers plus l'infini, alors, moins x, moins x, ça va tendre vers moins l'infini, d'accord ? Puisque x tend vers plus l'infini, ça vous le mettez dans un exponentiel, donc on est là dans des composés, composés, ça veut dire qu'on va regarder l'exponentielle en moins l'infini, donc ça, exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Je vous rappelle d'ailleurs la courbe de l'exponentielle, on est là pour réviser, donc asymptote horizontale en moins l'infini, une fonction qui monte très doucement, dès qu'on atteint un 0 ici en 1, eh bien, ça monte d'un coup très très vite, enfin d'un coup non, mais ça monte très très vite ensuite, d'accord ? Donc ici, on a bien, on se rappelle comme ça que la limite en moins l'infini, c'est 0, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, ça veut dire quoi ces choses-là ? Eh bien, ça veut dire que la parenthèse, c'est donc une somme d'une fonction qui va être plus l'infini, et d'une perze haute, donc par addition, ça fera plus l'infini. On multiplie par moins un demi, moins un demi. Donc moins un demi, eh bien, ça va donc, on était en plus l'infini, on multiplie par moins un demi, donc ça, pour l'instant, on est à moins l'infini, et on ajoute cette demi, donc ça, ça ne va rien changer, la limite, ça sera donc moins l'infini. Eh bien, chacune des flèches que j'ai fait sur ce petit brouillon, on va la représenter sur sa copie. Donc, on commence. Limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x égale plus l'infini, ça, c'est du coup, pas la peine de justifier, bien sûr. L'exponentielle moins x, alors, on le retrouve tellement souvent que, sincèrement, on n'enlève qu'il ne justifierait pas, on n'enlèverait pas les points. Après, je vais quand même vous le faire proprement. Donc, on commence par dire que, en plus l'infini, moins x va vers moins l'infini. Et donc, alors, on peut aussi le dire comme ça en deux étapes, donc la limite en plus l'infini de e moins x, c'est 0, voilà. Et ça, en fait, utilise un argument que je vais écrire, c'est que la limite, quand grand x tend vers moins l'infini d'exponentielle grand x, c'est 0. Voilà, ça, c'est le cours. Le grand x ici, eh bien, c'est moins x, et en faisant ça, on dit qu'on a fait une composée, d'accord ? Ça, c'est la composition. Alors, comme on le connaît vraiment, parce que dans beaucoup d'exercices, ça intervient, on peut se permettre ça peut-être de le dire plus vite. Ensuite, on va ajouter ces deux choses. Donc, on est ici, par somme, par addition, la limite de e x plus e moins x vaut plus l'infini, parce qu'on ajoute 0 et plus l'infini en limite. Voilà, maintenant, on multiplie par moins 1 demi, donc, vous dites donc limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est donc devenu moins l'infini. Et on ajoute 7 demi, ça ne change rien, et vous pouvez conclure donc limite de f en plus l'infini, vous voyez, je ne mets plus les x ici, donc j'ai le droit de ne plus les mettre là, c'est donc moins l'infini. Voilà, donc pour cette première question, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, vraiment, vous n'aviez pas de choix. Deuxième question, 1b, montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus 9. Alors ça, vous allez voir que c'est assez difficile. Donc ici, première chose, on va dériver. Alors, on ne nous a pas dit que f était dérivable, donc on va le dire, f est dérivable, entre parenthèses, donc dérivable sur R, et vous dites, somme de fonction dérivable. D'accord ? Parce qu'exponentiel x, c'est dérivable sur R, exponentiel moins x aussi, et quand on le 7 demi, le moins 1 demi, ne changerait. Donc on peut dériver. Alors c'est une dérivée qui est très simple, 7 demi donne 0, alors je vais mettre 0 pour bien montrer que j'y ai pensé, et ensuite, moins 1 demi fois la dérivée de ce qu'il y a dedans. On dérive exponentiel x, ça reste exponentiel x. Exponentiel moins x par contre, ça c'est vraiment, je crois qu'il faudrait presque l'apprendre par cœur. Comment dérive-t-on ça ? Eh bien, on dérive avec la formule E de U. E de U, c'est U prime E de U. Ici, notre U de X, c'est moins x. Donc la dérivée de U, c'est moins 1. D'accord ? Donc si j'applique la formule, la dérivée, si on peut rédiger comme ça, la dérivée de cette fonction, ça sera donc moins 1 exponentiel moins x. Donc n'oubliez pas, ici vous aurez un moins exponentiel moins x. D'accord ? Et pour info, la même chose que là-haut, avec un moins, ça s'appelle le sinus hyperbolique. A noter, on met ton note, sinus hyperbolique, alors sur les calculatrices, mais le symbole mathématique, c'est sh. Voilà. Et le cosinus, c'est ch. On oublie tout ça pour l'instant. Donc ici, voilà notre dérivée. Et là, on a un petit souci, parce qu'il va falloir trouver le signe de f prime. Alors, on a moins 1 demi, pas de problème, ça c'est négatif, voilà. Et maintenant, exponentiel x moins exponentiel moins x. Comment trouver le signe de cette expression ? Donc ça, c'est vraiment le point embêtant. Signe de exponentiel x moins exponentiel moins x. Il y a plusieurs façons de trouver ce signe. La première, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de chercher, tout simplement, chercher comme on fait d'habitude, quand est-ce que cette expression est strictement positive. Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est de mettre le deuxième exponentiel à droite. D'accord ? Et là, vous voyez, on va pouvoir passer au logarithme. Donc on a deux exponentiels, enfin, sans parler de logarithme, on a deux exponentiels qui sont classés, et donc les exposants sont classés dans le même ordre. Ça, c'est les propriétés sur l'exponentiel. Alors, vous pouvez aussi utiliser le logarithme qui est strictement croissant sur R+, étoile, et là, on a bien des nombres qui sont strictement positifs. Donc ça donne x plus grand que moins x. C'est assez étrange, je dirais. On met x, le moins x à gauche, ça va me faire deux x positifs, et on trouve, en divisant par deux, x positifs. Donc, conclusion, eh bien, l'exponentiel x moins exponentiel moins x est positif quand x est positif. Voilà. D'où, quel que soit x positif, exponentiel x moins exponentiel moins x, strictement positif. Ensuite, pour x égale 0, exponentiel x moins exponentiel moins x vaut 0. Donc on peut remplir tout le tableau. Et ça va nous donner, donc ici, x, alors on a moins 1,5, il ne faudra pas l'oublier. Exponentiel x moins exponentiel moins x. Et après, on aura le signe de f prime. D'accord ? Et comme ça, je pourrais vous dire le sens de variation de cette fonction. On est sur 0 plus l'infini, d'accord ? Ah non, elle est définie. Voilà. Oui. Pardon, la fonction est définie sur R, mais on est, nous, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, moins 1,5 est toujours négatif, strictement. L'exponentiel, on l'a dit, s'annule en 0. Et il est positif, puisqu'on en a résolu notre inéquation. Donc, en faisant le produit, f prime est négatif, et s'annule en 0. La conséquence de ça, c'est que, donc, quel que soit x super égale à 0, on a, donc, f de x qui est strictement négatif, sauf en 0, où elle s'annule. Donc, c'est f prime, où elle s'annule. C'est-à-dire, f prime de 0 vaut 0. Donc, et là, on peut en déduire que f est strictement décroissante. Quand une dérivée garde le même signe et s'annule un certain nombre de fois, comme ça, un nombre de fois fini, on peut avoir la stricte décroissance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une dérivée négative qui s'annule plusieurs fois, eh bien, la fonction restera quand même strictement décroissante. Ici, c'est le cas. Vous avez un 0, mais une fonction pour le reste du temps qui est négative, donc f, on aurait pu faire un petit tableau dessous. Voilà, est strictement décroissante. Quand on vous dit, donc, dans la question « Montrez qu'elle est strictement décroissante », vous n'êtes pas obligé de faire un tableau de variation. D'accord ? Vous pouvez le faire, ça vous aide, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Alors, donc là, la première technique que j'ai utilisée pour trouver le signe, eh bien, c'est la technique classique. on résout une inéquation. Deuxième possibilité. Deuxième méthode qui s'inspire un peu de celle-là, d'ailleurs, on sait que, quel que soit x strictement positif, x est strictement plus grand que moins x. C'est normal. Il y a un côté un positif, l'autre côté un négatif. Et donc, comme l'exponentiel est strictement croissant, e de x sera plus grand que e de moins x. D'accord ? Et ensuite, on remarque que pour x égale 0, donc f prime de 0 en remplaçant, ça fait bien 0. Voilà. On vient donc de démontrer. Donc, ici, avec cette partie-là, e de x moins e de moins x est donc positif. On multiplie après par le moins 1,5. On a bien quelque chose de négatif qui s'annule encore une fois en 0. Donc ça, c'est la deuxième méthode, mais on reconnaît un peu ce qu'on a utilisé. Vous voyez, il y a le x ici plus grand que moins x. Alors après, il y a des choses astucieuses qu'on utilise souvent en maths. Donc, c'est pour ça que je voulais donner. Ici, par exemple, on peut factoriser. Factoriser par exponentielle x. Ça va donner quoi ? 1, moins exponentielle. C'est là que c'est intéressant. Moins 2x. Vous voyez ? Et ça, c'est intéressant parce que lui, il est strictement positif et vous savez que moins 2x est négatif. Donc, l'exponentielle de moins 2x est plus petit que l'exponentielle de 0. Donc, il est plus petit que 1. Et en mettant à droite, on obtient un moins exponentielle moins 2x positif. Vous voyez, une autre façon de trouver que ce nombre ici est strictement positif. Alors, tout ça, c'est pour x strictement positif. Toujours en 0, il faudra séparer parce qu'en 0, ça s'annule. Encore une autre méthode, une autre factoriation. Cette fois-ci, par exponentielle moins x. qui fera l'exponentielle 2x moins 1. Vous voyez, et donc, après, on a donc x qui est strictement positif. Donc, voilà, je le prends pour x strictement positif. Ça veut dire 2x strictement positif. Donc, l'exponentielle de 2x est plus grand que 1. Et on a donc positivité. Et ensuite, vous prenez pour x égale 0, on obtient bien f' de 0 égale 0. L'inconvénient, en fait, dans toutes ces méthodes, c'est qu'on est obligé de séparer x égale 0 du reste. Voilà, ça c'est le seul petit inconvénient. Et donc, c'est ça aussi qui fait que c'est une question qui n'est pas si simple que ça en terminale parce que, dans la plupart des sujets, ce genre de petits détails où on est obligé de séparer des cas, ce qu'on appelle les disjonctions, c'est déjà des choses pas évidentes à maîtriser si on n'est pas bien entré. Donc, la méthode, je crois, qui s'imposait, c'était vraiment la première, la classique. Vraiment, on résout une équation pour savoir quand est-ce qu'on va mettre le plus. Et il y a encore d'autres variantes parce qu'après, avec un peu d'habitude en maths, quand on voit exponentielle 2x, on pense à quelque chose. Vous allez me dire, là je vais loin, mais exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x au carré. Donc ça, étrangement, c'est une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Et ça donne e de x moins 1 fois e de x plus 1. Et ça, étudier le signe, c'est très simple parce que ça, on l'a dit, strictement positif, ceci, c'est pareil, on rajoute 1. Et ici, comme x est positif, on sait qu'exponentielle x est plus grand que 1. D'accord ? Et pour x égale 0, ça vaut 0 encore une fois. Donc, on est revenu sur l'étude d'un signe plus simple, exponentielle x moins 1. Vous voyez, il y a plein de choses en maths qu'on peut faire. C'est très ouvert ce genre de questions. Peut-être trop d'ailleurs pour une deuxième question d'un sujet. Voilà. Alors après, vous avez toujours l'occasion, en tout cas, la possibilité de vérifier à la machine, de trouver le signe comme vous pouvez, pour pouvoir continuer. De toute façon, vous connaissez le résultat. Vous savez que f prime, ça sera strictement négatif. Donc, vous savez très bien, enfin, strictement négatif, et s'annulant en quelques points, comme ici. Donc, vous saviez ce qu'il fallait montrer, donc ça peut aussi vous aider. Après, vous pouvez passer la question, ce n'est pas un drame, vous aurez un petit demi-point moins, et puis c'est tout. On ne panique pas sur ce genre de choses. Troisième question, montrer que l'équation à 2x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus infini une unique solution, notée alpha. Donc là, ça sent vraiment le corollaire du TVI à plein nez. Donc, on est parti. Pour appliquer le corollaire du TVI, il faut plusieurs conditions. Ici, premièrement, il faut de la continuité. Donc, on va se placer sur l'intervalle 0 plus infini. D'accord ? Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction ? On a dit, elle est strictement décroissante. On part de 0, voilà. En 0, ça vaut combien ? On peut le calculer, ça, on va en avoir besoin. F de 0, ça fera 7,5, moins 1,5 fois E0, plus E de moins 0. L'exponentiel 0, ça fait 1, ça fait donc 7,5, moins 1,5 fois 1 plus 1, qui fait 2, 2 fois 1,5, ça fait 1. il reste 7,5, moins 1, il reste donc 5,5. Donc, on met ça dans le tableau. Et en plus, ça fait, on a dit que la limite, c'était moins l'infini. Voilà, c'est parfait, regardez. On a tout ce qu'il faut pour appliquer un bon corollaire du TBI. Premièrement, donc, F est continue, car on a dit qu'elle était dérivable. Ensuite, F est strictement décroissante. les valeurs F2,0 vaut 5,5, qui est strictement positif. Et la limite de F en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, oui, on a un corollaire du TBI. Toutes les valeurs entre moins l'infini et 5,5 vont être atteintes dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça, toutes les valeurs qui sont intermédiaires entre ces deux. Donc, D'accord ? Ce qui est important, j'aurais peut-être dû le dire ici, c'est que le nombre 0, le nombre 0, c'est le 0 de l'équation, appartient à l'intervalle, donc, ici, moins l'infini, 5,5. C'est donc une valeur intermédiaire. Elle va être atteinte une seule et une unique fois. Donc, l'équation f de x égale 0 admet sur 0 plus l'infini une unique solution. On va appeler alpha. On ne vous demande pas sa valeur ni une valeur approchée, donc on s'arrête là. Donc, les choses importantes quand on rédige ça, vous vous rappellerez bien, continuité, strict monotonie et les deux valeurs pour avoir un petit peu l'intervalle des valeurs intermédiaires. Et vérifiez bien que votre, ici, f de x égale 0. Ici, il faut vérifier que 0 est bien entre les valeurs que vous avez déterminées juste avant, même si c'est des limites. Deuxième question de cette partie A. En remarquant que pour Tourelle, f de moins x égale f de x. Justifiez que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions exactement dans R et qu'elles sont opposées. Alors déjà, quand le sujet nous dit en remarquant, il va falloir le vérifier. Donc, on va considérer pour x appartenant à R. Combien vaut f de moins x ? Ça vaut 7,5. Moins 1,5 fois exponentiel, attention, moins x. Ici, j'ai remplacé. Vous comprenez ce qui s'est passé. Ici, j'avais un x. À la place, j'ai mis moins x. Plus exponentiel de moins, moins x. Vous voyez, ici, à la place, là, j'ai remplacé. Je simplifie. Ça fait 7,5. Moins 1,5 de E moins x plus, alors moins par moins, ça fait plus E de x. Et en écrivant ça autrement, ça fait E de x plus E de moins x. Et on reconnaît l'expression de L de x. Et donc, quel que soit x appartenant à R, l'image de moins x, c'est la même que l'image de x. Et ça, ça va avoir des conséquences. Maintenant, on vous dit, justifier que l'équation f de x est égal à 0, on va mettre deux solutions dans R. Donc, sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que f de x est égal à 0. Déjà, on sait que f de alpha est égal à 0. Et alpha, c'est l'unique solution. Donc, ça veut dire que f de moins alpha est égal à 0. D'où, comme moins alpha est négatif, d'accord ? On a dit que c'était même... Comme alpha est strictement négatif, puisque alpha est différent de 0, on sait que alpha est dans l'interface 0 plus infini, mais on sait qu'en 0, ça ne s'allule pas, d'accord ? Parce que f de 0 est différent de 0. Donc, comme moins alpha est négatif, vous avez trouvé une solution. Moins alpha est solution de f de x égale 0. Mais la fonction, vous voyez, elle a cette propriété qu'on vient de démontrer. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais ça, ça veut dire que la fonction f, c'est ce qu'on appelle une fonction paire sur R ici. Alors, comment maintenant montrer qu'il n'y a pas d'autre solution ? Eh bien, supposons que f de x égale 0 avec, donc ici, on ne va pas appeler ça x, on va appeler bêta. f de bêta égale 0 avec bêta appartenant à moins l'infini 0. On sait donc que f de moins bêta est aussi égale à 0. Et donc, moins bêta est solution de f de x égale 0 sur 0 plus l'infini. Et les solutions sur 0 plus l'infini, on les connaît, il n'y a qu'alpha. Donc, c'est-à-dire que moins bêta égale à alpha. Et donc, on a trouvé la seule solution à gauche. On avait donc moins alpha qui est solution. Et ici, on trouve bêta égale moins alpha. Et la seule possible, c'est moins alpha. Donc, moins alpha est solution unique sur moins l'infini 0 ouvert puisqu'il ne peut pas être égale à 0 non plus. Alpha, c'est la seule solution à droite. Donc, quand on réunit tout ça, ça nous fait deux solutions dans R. Donc, ça, on va dire que je crois qu'on va être assez gentil sur la rédaction. Mais c'est pareil. Voyez encore une fois, derrière ce genre de petites questions se cachent quand même des raisonnements assez précis. C'est toujours gênant. Bon, le f de moins x égale à f de x, ça, c'est de la gèbre. On remplace, ça se passe bien. L'équation admet exactement deux solutions. Je crois que ce n'est pas si simple que ça à raconter, en fait. Et donc, vous avez dû essayer peut-être sans forcément être très précis. En tout cas, moi, j'ai essayé de l'être. Après, ce qu'on pouvait aussi rédiger, c'est d'utiliser cette propriété de parité. comme pour tout x appartenant à r, f de moins x égale à f. Ça veut dire que la fonction f est une fonction paire. On en déduit que, donc, cf est symétrique. La courbe de up est symétrique par rapport à l'axe vertical au y. Et donc, les variations, vous pouvez les trouver, les variations sur r. Mais qu'est-ce qui va se passer ? On connaît les variations sur 0 plus l'infini. Et donc, par symétrie, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Eh bien, comme chaque image ici est la même pour le nombre opposé, on aura les variations inverses. On a une symétrie d'axe. Donc ici, on a une limite moins l'infini et une valeur 5 demi. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien, ici, on a trouvé une valeur ici, alpha. Eh bien, par symétrie, ici, en face, vous n'allez avoir qu'une seule solution entre moins l'infini et 5 demi qui sera obligatoirement alpha. Donc ça, vous pouvez dire en utilisant cette symétrie, puisque f s'annule une seule fois sur 0 plus l'infini, il s'annule forcément une seule fois sur moins l'infini 0. J'exclus toujours 0 puisqu'on sait qu'en 0, ce n'est pas là qu'il y a la racine, enfin la solution. Donc voilà, une question plutôt intéressante. Ça permet quand même de parler de parité. Après, ce n'est peut-être pas le moment, on va dire au bac parce que ça fait une question assez difficile. Je pense que c'est plus facile en la faisant. C'est plus difficile que ça, en tout cas, bien expliqué. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'après, c'est trop long. Donc je vous invite évidemment à voir la suite. Donc la partie B, voici le texte. Et vous pouvez remarquer, ici, je l'ai isolé, on vous dit, on admet que la courbe s'admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Voilà, on pouvait s'en servir pour ceux qui l'avaient remarqué pour démontrer l'histoire des solutions. dans la deuxième question, la partie A. Et là, dans cette question, eh bien, on va essayer, d'abord, de trouver la hauteur. On a un arceau ici qui décrit un morceau de la courbe de F qu'on a étudié précédemment. Donc je vais peut-être rappeler la formule ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, une belle intégrale avec du 1 ici dedans et du F prime. Donc là, c'est étrange, une racine carrée. Ça a l'air difficile, mais vous allez voir, ça ne l'est pas. Et après, justifier une longueur. Tout ça, c'est de l'intégration et les recherches de vos primitifs. à très bientôt.